ah cette petite voix dans ma tête je pense que vous savez de quoi je parle ces pensées qui parfois tourne tourne ce qu'on appelle le petit singe sauvage sauvage parce qu'il saute d'une pensée à une autre et le premier exercice que je vous propose c'est tout simplement être attentif à ce qui se passe là entre nos deux oreilles donc installez vous confortablement sur une chaise et puis pendant quelques instants disons une minute on va penser à rien vous allez voir c'est c'est pas c'est pas facile en fait c'est pas possible mais pour apprécier cette activité mentale je vous propose pour un bref moment de fermer les yeux et observer l'activité mentale on y va top chrono vous ne pensez à rien vous on on ... ... Voilà ! Je vous invite d'ouvrir les yeux, reconnecter avec ici et maintenant. Alors, je ne sais pas comment vous avez vécu, c'était quoi ? À peu près une minute, mais moi j'ai eu plein de pensées. J'ai un moment entendu, il y avait un avion, il y avait le radiateur qui a fait un peu de bruit. Et puis, ça commence à faire long, c'est peut-être une minute ou pas encore. Et, ah oui, il ne faut pas que j'oublie, il y a un courriel là, très important, il faut absolument que je réponds. C'est après-midi, demain, je vais amener les enfants et paf, 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 on est reparti. Alors, notre cerveau, il ne peut pas s'en empêcher, il pense. Il crée cette activité mentale. D'ailleurs, on l'a observé même dans le commun, même lors de l'anesthésie, lors du sommeil profond. On a vu qu'il y avait une activité mentale à travers les différents scanners neurotechnologiques qui nous permettent de visualiser ce qui se passe là-haut. On a d'ailleurs, avec Mathieu Ricard, le grand athlète de l'esprit, pu visualiser ce qui se passe lors d'un état relax où il est assis, les yeux fermés, plus de 250 électrodes sur la tête de Mathieu Ricard. Et vous voyez le résultat. Chaque ligne illustre une activité de la matière grise. Et plus qu'il y a des couleurs, plus que ça saute d'une pensée à une autre, d'une perception à une autre. Et pour moi, scientifique, c'est évidemment formidable d'utiliser ces neurotechnologies pour visualiser ce courant permanent de pensée. Et puis, qu'est-ce qui se passe si notre ami Mathieu, le grand moine bouddhiste, va commencer sa méditation ? Et là, vous voyez, c'est une seule couleur, c'est une attention focalisée et cela nous donne un moyen d'avoir un certain contrôle. Sur le petit singe, parfois tellement sauvage, eh bien, ce petit singe, il peut devenir notre ami. La méditation, c'est une gymnastique mentale. Ça nous donne la possibilité de gérer différemment cette activité mentale qui est très utile, ce qui nous permet d'anticiper, d'apprendre de notre pensée, mais parfois trop, c'est trop. Ça peut même m'angoisser et me rendre insomniaque. Et donc, je vous invite de créer une certaine distance, d'apprécier, de vous entraîner à focaliser votre attention sur trois composantes de votre activité mentale. Ce qui correspond en fait à trois réseaux neuronaux, c'est les pensées, la petite voix dans notre tête, les perceptions, qu'est-ce qui rentre maintenant par mes sens, et puis les émotions, qu'est-ce que je ressens. Et donc, la méditation, c'est méditer, c'est une invitation ici qu'ensemble, on va travailler à travers ces trois types d'exercices pour, ensemble, découvrir les bienfaits de la méditation.